Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de l'événement Design Fusion et nous allons bientôt lancer notre séance de Pecha Kucha. Alors notre plateforme QuoiQuoi va vous permettre de suivre l'événement, soit en français, soit en néerlandais, grâce à nos interprètes qui prendront le relais sur les différents canals audio. Je vous invite aussi à communiquer avec nous sur le chat tout au long de notre événement. Et avant de vous laisser découvrir nos Pecha Kucha, je vais laisser mon partenaire Steyn vous redonner un petit peu de contexte. Merci Alice. Dag iedereen, goeienamiddag en welkom op Design Fusion. Design Fusion est eigenlijk het resultat van een samenwerkingsproject van vier jaar, van een interreg project 3POT. En dit project is bijna voorbij, dus we zien dit evenement ook meteen als ons afsluiting moment van het project. Maar we brengen heel veel inspirerende inhoud, dat we gedurende de jaren hebben opgebouwd. En we hopen dat deze inhoud zal jullie aanzetten tot nieuwe samenwerkingen. Alors je tiens aussi à vous préciser que nous avons fait en sorte de respecter toutes les normes sanitaires, parce que nous avons passé cet événement en totalement digital pour réunir une équipe restreint. Et donc même si face à la camera nous ne portons pas de masque, nous respectons les distances de sécurité entre nous et autour de nous bien sûr tout le monde porte un masque. Alors ceci étant dit, je vais vous présenter rapidement le projet TRIPOT2. Alors TRIPOT2 c'est quoi ? Et bien c'est un projet collaboratif qui réunit 12 partenaires des Hauts-de-France, de Flandre et de Wallonie autour d'une ambition commune. Cette ambition commune c'est celle de mettre le design à disposition des entreprises pour les aider à améliorer leur competitivité et à innover, mais aussi celle de réunir une communauté de designers transfrontaliers. Klopt. Ons project bestond eigenlijk uit drie pijlers. Begeleiding, training en netwerking. En de pichacouchas dat we met jullie gaan delen deze namiddag, daarin ga je al die facetten leren kennen. Alors je vous rappelle également que le projet TRIPOT2 a été permis grâce au programme Interreg France-Wallonie-Flandre et par extension grâce au portefeuille de projet GoToS3. Alors Interreg c'est quoi ? Et bien Interreg favorise les échanges sociaux et économiques entre nos trois régions, donc pour rappel les Hauts-de-France, la Wallonie et la Flandre. Et bien la transfrontalité était une autre plus-value de notre projet en parallèle du design puisque nous avons pu croiser les cultures, les expériences et les savoir-faire. On va donc passer à notre session de pijler. Pechacoucha, donc on va vous faire découvrir sous un format dynamique de 20 images chacune pendant 20 secondes des projets ou des discussions qui sont nées au cours du projet TRIPOT2 et qui témoignent de la valeur ajoutée de l'intégration du design et des collaborations transfrontalières. Et juste avant de vous présenter le premier intervenant, je tiens simplement à remercier Pechacoucha Night Event de Liège qui nous a permis d'utiliser ce beau format et ce label. En ook om alle gezondheidsmaatregelen te voldoen, hebben we alle Pechacoucha's vooraf veilig opgenomen met afstandsregels. In de inleiding vertelde ik jullie al dat het project bestond uit drie pijlers. Eén daarvan was training. In de afgelopen vier jaar konden we 75 trainings opzetten met maar liefst meer dan 200 unieke deelnemers. En eigenlijk zien we dat daar een mooie verdeling, een gelijkaardige verdeling zat van zowel Fransen als Belgische deelnemers, bedrijven en ontwerpers. En dat toont eigenlijk ook de ambitie van deze streek om te groeien, om nieuwe ontwerptools te leren kennen en om die ook onder de knie te krijgen. En met ons project hebben we ook geprobeerd om die tools duurzaam naar die doelgroepen te brengen. En effet Steyn, les formations vont bientôt prendre fin, maar les partenaires de Tripod ont pensé à vous, puisqu'ils ont édité une publication outil sur le design thinking. Alors design thinking c'est quoi ? C'est un très bon outil pour vous accompagner dans l'intégration du design, notamment dans vos démarches d'innovation. Nous espérons bien sûr que cet outil contribuera à l'intégration du design dans votre entreprise et vous pourrez très prochainement retrouver cette publication sur notre site internet. J'espère aussi pouvoir voir netre très bientôt de nouvelles collaborations suite à la lecture de ce livre. Design thinking, als u het zegt tegen ons, dat woord, dan wordt ons hart helemaal warm, want wij zijn promoters van design. En ook van deze man die straks start met de Pecha Kucha, Benoît de Grange. Benoît is organisatiesocioloog aan de Universiteit van Luyck. Hij is ook spreker in creativiteit en innovatiemanagement. We willen u er ook aan herinneren, dat als u op zoek bent naar een opleiding, een training in design thinking of een andere tool, dan kan u ook steeds bij de partners van Tripod terecht. En zeker weten dat we een opleiding hebben die aan uw noden beantwoord. Dankjewel. Het woord is aan Benoît. Bonjour, vous avez peut-être entendu parler du design thinking, une methode d'innovation qui connaît un succès foudroyant depuis plusieurs années à tel point que certains tentent de la reproduire comme on ferait une recette d'un livre de cuisine. Sauf que si vous êtes comme moi, nul en cuisine, que vous ne connaissez pas le vocabulaire, que vous ne connaissez pas les outils, ben ça peut donner des résultats décevants. Par exemple, un des outils les plus connus du design thinking est le persona. Le persona, c'est se mettre dans la peau de son client, de son utilisateur. Si vous le faites depuis votre bureau, que vous réfléchissez comme ça, vous avez un proto-persona, parce qu'il n'a pas été validé par des tests en réel et que vous n'avez pas interviewé des vrais utilisateurs. Un autre emblème du design thinking, qu'on voit souvent dans les images, c'est le Playmobil. Et donc là, vous allez avoir un consultant qui arrive avec ses jouets et on va faire du prototypage rapide, trouver des solutions pour votre problème et on va faire de sky is the limit. Et tant qu'encore une fois, vous n'avez pas testé ça sur le terrain, votre premier feedback client risque d'être assez cassant. C'est pour ça que Anne-Sophie Prévost et Remco Lemstra ont créé un livret pédagogique dans le cadre de Tripod. C'est pour donner une méthode qui vous permet de comprendre ce qu'est le design thinking et de l'appliquer pour vous, dans votre entreprise, dans votre institution ou dans votre ASBL. Et donc, il y a un canevas qui a été créé, qui est très spécifique à eux. Alors, moi, j'aime bien les diamants et vous allez le voir dans toutes mes histoires, j'aime beaucoup toutes les histoires de diamants. Et ici, on a une histoire d'un double diamant. Un premier diamant qui va servir à comprendre les besoins de l'utilisateur, à concevoir la bonne chose. Et un deuxième diamant qui va permettre de concevoir la chose bien. Et donc, l'histoire commence avec un diamant. Et vous qui cherchez à avoir ce diamant. Donc, c'est réussir votre entreprise. Et vous voulez que ça brille de mille feux. Et donc, pour commencer, il va falloir réfléchir à votre entreprise. C'est un point qu'on oublie souvent. Mais pourquoi est-ce qu'on veut innover ? Est-ce qu'on a le temps d'innover ? À quelle vitesse on veut innover ? Est-ce que nos collaborateurs sont assez libres pour pouvoir le faire ? Une fois que ce brief est fait, vous vous mettez dans la peau du client. Donc, vous voulez que pour lui, ce soit génial, qu'il connaisse une expérience incroyable. Et donc, vous allez tout faire pour vous mettre à la place de votre client et qu'il ait cette expérience la plus formidable possible. Une des premières techniques qu'on peut utiliser, c'est se fondre dans le décor. Vous allez aller sur le terrain. Vous allez vous déguiser. Et c'est comme ça que vous allez peut-être vous retrouver dans un service d'urgence à l'accueil des patients pour diminuer les risques d'agressivité. Déguiser en interne. Et que finalement, les gens devraient vous demander de l'eau, des médicaments ou quelques renseignements. Et comme ça, vous apprenez les besoins. Une fois que vous avez cerné le terrain, on peut passer à des interviews. Donc, rencontrer des utilisateurs pour de vrai. Et donc là, vous passez pas mal d'heures au téléphone ou en rencontre directe avec vos futurs utilisateurs, vos utilisateurs, pour comprendre quels sont les vrais besoins et les problèmes qu'ils rencontrent quand ils veulent utiliser votre service. C'est seulement à partir de là que ça devient sexy. Donc, le persona. Vous allez pouvoir créer votre persona, des personnages fictifs qui vont représenter les cibles que vous voulez atteindre et que vous allez leur donner, comme dans des jeux de rôle de super-héros, des caractéristiques, et ici en plus des besoins et des problèmes. C'est ici qu'intervient un premier rencontre dans l'approche d'Anso et de Remco. C'est un canevas qui va permettre de rassembler le brief du client et votre brief qui va faire un premier brief. Et donc, il va vous donner la problématique que vous allez travailler dans la deuxième partie du diamant. On rentre dans la deuxième partie du diamant grâce à du brainstorming. Alors, brainstorming, c'est un outil hyper connu aussi, mais qui est souvent très mal utilisé. Donc, on va mettre pas mal de gens autour de la table pour créer pas mal d'idées et on va utiliser la méthode CQFD. Donc, pas de critique, beaucoup de quantités d'idées, des idées farfelues et des idées pour rebondir sur les idées des autres et les dimultiplier. C'est là qu'on va avoir un maximum d'idées et pas seulement la bonne idée. Ensuite, on va utiliser très rapidement le test et le prototypage. Et donc, voilà, on a Indiana Jones qui est en train d'essayer ses nouvelles lampes sur son meuble préféré. Et est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne ? On va lui demander son feedback, qu'est-ce qu'il apprécie là-dedans. De même, si vous avez un autre produit, vous allez proposer le produit à votre client et vous allez surtout être très attentif à observer ses réactions. et franchement, si Julia Robertsry comme ça sait que votre produit a des chances de rencontrer du succès. Après ça, il faut passer à l'action. Vous avez une deuxième partie. Donc, votre projet a passé plusieurs étapes. Il a été validé par les utilisateurs plusieurs fois. Il a été mis en mode itératif. Et donc, on va essayer de rencontrer les objectifs qu'on s'était donné pour le produit. Et on va analyser toutes les manières pour le mettre sur le marché. Une première façon de faire, c'est le Swimlane ou le Blueprint. Alors là, vous avez eu des parcours utilisateurs. Vous avez étudié ce que font vos personas. et on va voir ce qui se passe en dessous de la ligne de flottaison. Et ça ne va pas être du tout le Titanic. Au contraire, si vous faites ça, vous allez pouvoir étudier tous les processus que votre entreprise doit mettre en place pour créer une innovation qui va être viable et techniquement faisable. Après ça, il suffira de se lancer sur le marché. Et sur le marché, on va devoir tester des business models. Et on peut utiliser le business model Canva qui va vous permettre de travailler la manière d'atteindre vos clients. Et suite à ça, vous allez pouvoir rencontrer un succès phénoménal. Alors, je rappelle un peu les ingrédients. Les doubles diamants, la phase de conception où on va observer et s'immerger dans le monde de notre client. Et puis la phase de conception où on va permettre de concevoir les choses de la manière la plus efficace possible et la plus rapide possible. Toutes ces choses se retrouvent dans le Canva Tripod qui a été financé par un projet Interrec, Transfrontalier, qui a fait travailler à la fois ici à Anne-Sophie et Remco. Et si vous utilisez ce Canva, en plus de la méthode recette du design thinking, vous allez pouvoir créer un impact beaucoup plus grand. Et voilà, l'histoire de diamants est en train de se terminer puisque, vous avez vu, on a eu beaucoup de citations de films. Mais si vous utilisez cette recette avec le Canva Tripod dans le livret pédagogique, vous allez pouvoir faire en sorte que les diamants deviennent vos amis, non seulement des hommes et des femmes, mais aussi, surtout, de vos clients. Alors, je remercie de nouveau Benoît pour cette première Pecha Kucha. Et donc, je vous rappelle que vous pourrez retrouver le livret sur notre site très prochainement. Et donc, je vais vous présenter et vous introduire la Pecha Kucha suivante. Alors, comme expliqué tout à l'heure, le projet Tripod avait pour ambition d'accompagner les entreprises dans l'intégration du design. Mais une autre ambition a émergé au cours du projet et finalement, elle est aujourd'hui vraiment en phase avec l'actualité et donc avec le lancement du projet du New European Bauhaus lancé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Alors, cette ambition, c'est quoi ? C'est celle d'accompagner aussi, par exemple, les autorités publiques, les collectivités ou encore les administrations dans l'intégration du design et dans le but d'aller ensemble vers un monde meilleur et durable. Alors, l'interdisciplinarité et la co-creation sont deux éléments clés ici. Et nous, nous avons choisi de commencer cette démarche en nous concentrant sur des projets dans l'espace public. Design est inderdaad un tool pour créer duurzame oplosses. Et nous faisons ça ne pas seulement. Nous faisons ça en nous faisons un consortium de stakeholders. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Il est d'abord diplômé en architecture d'intérieur, mais il enseigne aussi la conception de produits industriels à l'école Ouest. Et enfin, il a participé à l'intégration du design dans la région de Courtrey, notamment via Design Régiocortric. Et aujourd'hui, enfin, il développe une activité de matchmaking et de design management. Alors maintenant, c'est parti et découvrons ce projet Urban Design avec Chris. Sous-titrage Société Radio-Canada. Think Out of the Box. En de buiten de doos durven denken, zoals je hier ziet. Je wou met mijn vrienden op skireis, maar het was door omstandigheden niet mogelijk. Toch ben ik met hen mee geweest. Ik heb mezelf met hen meegestuurd op een pancarte. En ze hebben ongelooflijk veel fun gehad met mij. En ik heb ongelooflijke foto's en verhalen ontvangen van hen, waardoor het ook voor mij fantastisch was. Think Out of the Box. Hier zie je een methodologie dat we toegepast hebben in Urban Design. We hebben de noden gedetecteerd bij verschillende gemeenten. We hebben die gekoppeld aan ontwerpers en aan bedrijven, om samen nieuwe producten en diensten te genereren. We zijn uiteindelijk finaal gezien tot vijf nieuwe producten en diensten daarin gekomen, dankzij de co-creatie. Co-creatie is heel essentieel in dit project, want zowel top-down of bottom-up is het zo dat we samengewerkt hebben om gedragenheid te hebben van de resultaten en zo op die manier ook een uniek resultaat te kunnen bereiken. In totaal hebben we vijf projecten ondernomen. Signalitiek in het eurometropoolgebied, intelligente vuilnisbakken, groen in de openbare ruimte, mobiel, mobipunt daarin, en communicatie rond zicht op de toekomst. Er zijn verschillende projecten die nood hadden om uitgewerkt te worden in het werkingsgebied van Tripod. Het eerste project dat we ondernomen hebben, is het creëren van een identiteit voor het Caribleugebied, een fietsroute. Een fietsroute die gelegen is in het eurometropoolgebied, Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Daaraan hebben we eigenlijk een designer gekoppeld. Dit werd gedestilleerd uit een open oproep, een open oproep internationaal, waar uiteindelijk 21 inzendingen voor waren. We hebben gekozen om met Emmanuel en met Johan verder te werken om een identiteit te creëren voor de Caribleuge, samen met die bedrijven. Maar straks zal Christian jullie daarover meer vertellen. Een tweede project, intelligente vuilnisbakken. Zoals je ziet, er is heel wat werk tot onze grote verbazing merken we dat er toch een tekort is aan goede vuilnisbakken die op de markt zijn. Dus we zijn aan de slag gegaan. Als u alleen al merkt dat uiteindelijk heel veel ophalers van vuilnisbakken in de steden rondrijden voor half lege en uiteindelijk half volle vuilnisbakken, is er nog werk aan de winkel. Een ontwerp dat we samen gerealiseerd hebben met Tin, waar straks ook bedrijven worden aangekoppeld en waar u hier ondertussen ook enkele belangrijke punten ziet die in het concept naar voorkomen. Er is een onderdeel met technologie en er is ook natuurlijk een mooie vorm die eruit verder vloeit. Het is een vorm die blendt in de openbare ruimte, maar die ook niet te veel afschrikt. Het moet een vorm zijn die opvalt. En er kan ook nieuwe technologie in gehuisvest worden, zoals sensoren, om de volle vuilheidsgraad te detecteren en op die manier ook te kunnen uitsturen naar het personeel van de steden. Groen in de openbare ruimte. We zien heel veel grote vlaktes, zoals in Frankrijk en in België. Grote vlaktes waar weinig groen is. We willen daar iets aan doen in ons project. Heel veel markten zijn ingericht of heel veel marktplaatsen zijn ingericht om één of twee keer per jaar een kermis te laten doorgaan. Wij hebben dat voor een oplossing. Wij hebben een groen module ontwikkeld samen met Studio Dot. En ook met de bedrijven die je daar vermeld ziet. Een groen module kan geïmplementeerd worden in die openbare ruimte, in die betonvlakte. En op die manier uiteindelijk groener wordt. En wanneer die effectief functioneel moet gebruikt worden, de openbare vlakte, kan een deksel opgelegd worden om vervolgens ook functioneel gebruikt te worden. Hier zie je een opbouw. Het is een kapilair systeem die van zijn eigen water voorziet. En we hebben een prototype gebouwd en we gaan nu ook een test uitvoeren in een drietal gemeenten om effectief te kijken hoe het werkt en hoe het in elkaar zit. Mobiliteitspunt, mobiel mobiliteitspunt. Mobiliteit, iets dat ons allemaal bezighoudt. Dus niet enkel mobiliteit alleen, maar ook de functies daar rond. We willen uiteindelijk mobiliteit, hubs bouwen in de regio die uniek zijn en die voldoen aan de nieuwe eisen. Niet alleen in één richting, maar ook in de andere. In de zin van, we hebben modules ontwikkeld die schaalbaar zijn. Waar een fietsstalling kan inzitten, waar verlichting kan inzitten, waar andere technologie kan inzitten, die ook een identiteit geeft. We hebben dit samen met Yellow Window ontwikkeld en straks ook met enkele bedrijven. Hier zie je een kleine visualisatie daarvan om ook eventueel 5G even te integreren in die installatie om zo een meerwaarde te creëren. Daarvan, van die opstelling zullen een vijftal installaties worden geïnstalleerd het komend jaar. Zicht op de toekomst, heel belangrijk. Communiceren, communiceren met je burger, communiceren met bezoekers. Je ziet hier een werf, wat zal dat in de toekomst worden of wat was dat in het verleden. Hier zijn we op zoek gegaan, wat moeten we creëren om uiteindelijk een burger in te lichten. Enerzijds een fysiek element in de openbare ruimte die ervoor zorgt dat je ziet dat er daar iets te bezichtigen is. En anderzijds ook een digitaal element. Zoals je hier ziet, dat zijn eerste schetsen. We hebben dit samen gerealiseerd met ontwerpbureau Pili Pili. En straks ook gaan we dit verder uitwerken met bedrijven uit ons tripodgebied. En het is uiteindelijk een module, een eerste concept, een module geworden, waardoor je kan kijken, waar je interessante dingen kan zien. En je ziet ook een QR-code staan die je kan inscannen en op die manier ook toegang krijgen tot een digitale wereld van foto's op mounted reality en et cetera. Heel belangrijk, vijf interessante projecten, vijf interessante insteken dat we verder mee gaan in onze regio. Hier zie je de collega's van Leijedal die alvast het fantastisch zien zitten en ook een Franse groet willen brengen aan jullie om verder te gaan met dit project. En ook effectief de resultaten te implementeren in uiteindelijk het tripod 2 werkingsgebied. Dankjewel Chris voor deze hele interessante bijdrage. Dankjewel ook aan Chris voor het introduceren van deze methodiek in ons project. En ook met name de actie Urban Design. Maar laten we het nu concreet maken. Chris heeft al iets kort gezegd over het project Le Carré Bleu. Wel, onze volgende spreker gaat daar dieper op in. De Carré Bleu is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe verschillende stakeholders, lokale besturen, ondernemers, bedrijven en burgers kunnen samenwerken om samen uitnodigende publieke ruimte te creëren. Dankjewel. Buurne evolutie. Maar we het ondersteven van de verkoont. We hebben onlang van de verkoont. We hebben een beetje verkoont van het eau van de hoog. We hebben vooral van de verkoont. En we hebben een beetje verkoont. ijken we het gebruiken van de verkoont. Maar in de volgendescene zijn, we zien er een heel muziek ook ervoudig misschien dat u de Dodgeplek van deze vervoedheid. Dit is dus dat de de BORC Bleu heeft begonnen. Je vous invite à découvrir plus en plus ce concept d'espace continu pour les personnes, la faune et la fleur du parc Bleu. Nous allons donc découvrir avec Christian comment l'euro-metropole a pu se saisir de cet enjeu et quelle rôle les designers ont joué dans la réalisation du projet. Quelques mots sur Christian. Christian est fondateur de l'entreprise Billiette Artworks. Cette entreprise lui permet de lier deux aspects, la technique et la créativité, grâce à la fois son expertise en électromécanique et à la fois son expertise en sculpture et en peinture. On va voir comment il a mis cette expertise mixte au profit du projet. Je vais tout de suite vous laisser découvrir la prochaine vidéo de Pecha Kucha. ... ... Dag beste kijkers. Ik wil u vandaag meenemen op een wandeling door het Blaue Park. Een Europees project dat past onder de naam Tripod 2. C'est ce qu'il y a de la région qui s'agit d'un côté de l'eau à l'aise de l'eau et de l'eau à l'aise et de l'eau à l'aise 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 de l'eau. C'est un projet de l'eau à l'aise 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 de l de constructions et aussi avec les travailleurs qui vivent en qui ont l'occasion de possibilité de voir leurs burs. Nous avons le projet d'un groupe d'entreprise de beleidsmakers qui ont un cadre Et ils ont commencé à écrire une édition internationale design-médiaire, qui a aussi 21 personnes et deelnemers et qui m'ont vouloir avoir une édition à une édition générale, une édition générale, et aussi une édition des disciplines. De wedstrijd werd gewonnen door un duo, Joanne Drouet van Nancy en Emmanuel Vallaud van Rijssel. Ils ont créé une identité typique pour le projet connaître un blauwe ruit, parce que c'est un type de couleur, parce que c'est un type de couleur qui est très reconnaissable dans l'omgeving. C'est un type de caribouille, donc de blauwe ruit, qui est un type de meubling, affichage. En die stukken worden eigenlijk gemaakt in samenwerking met bedrijven. We zien hier enkele, dat is Wever & Ducré, die zorgt voor verlichting. Carpentier uit Mullebeke, die zorgt voor goudconstructies. Tin, die eigenlijk een engineeringbureau is en zeer gedreven is in het ontwerpen. Waak, een constructiebedrijf van maatwerkers. En BAW, ja, dat ben ik zelf. En dus de projecten worden uitgediept, worden ook interdisciplinair overlegd, om tot een zeer goed resultaat te kunnen komen, waarbij alle functionaliteiten aanwezig zijn. We gaan ook ter plaatse met een proefmodel gaan kijken, waar we de objecten kunnen plaatsen om de beste locatie te vinden langs het parcours. In dat geval met een blomme kader bijvoorbeeld, zijn we al kilometers mee op stap geweest. We hebben ook heel wat locaties al gedefinieerd. En dan zijn we begonnen met produceren en plaatsen, in dat geval een kader aan de bloemmolens, waar je een typisch zicht kunt krijgen op de bloemmolen, of waar je bijvoorbeeld ook een foto kunt nemen van jezelf in een fotogenieke kader. Buiten de kaders hebben we nog andere voorwerpen. Hier hebben we een rustpunt. Dat is een bank die ergens tussen de overgang staat van het gras naar het water, langs het parcours, terug met de typische ruitvormige vorm en ook de typische blauwe kleur. Andere initiatieven zijn grensmarkering. Voor mij is dat geen probleem. Ik ken de tijd nog van de harde grens, maar ik kan me voorstellen dat de jongere generatie zou verwonderd opkijken en zou zeggen van, ach, hier was die grens. Wat eigenlijk binnen tien jaar waarschijnlijk nog veel meer zou vervagen dan nu. Dan hebben we ook nog een anamorfose. Een anamorfose, wat is dat precies? Dat is een beeld dat je pas vanuit één bepaald standpunt volledig kunt herkennen. In dit geval is dit een ruit die geschilderd is op houten pilonnen. En van in één positie ga je werkelijk één mooie ruit zien. We zijn ook op tour geweest met het Hansenproject om het voor te stellen aan het publiek. In augustus is dat de Hansenmaand voorgesteld in de kiosk op de Grote Markt in Kortrijk, waar het veel aandacht genoten heeft van voorbijhangers. Dan zijn we ook in Rijssel geweest in de Technische Hogeschool, waar er een tentoonstelling was. Daar hebben we deelgenomen aan een POC, een Proof of Concept in het kader van Rijssel Wereldmetropool van de Design. En dan hebben we ook nog in oktober in Kortrijk een beurs gehad, waarbij allerlei designstukken werden getoond die konden passen in het milieu van een stedelijk milieu. Wat kunnen we doen met de stedelijke omgeving om het vervraaien en design daarin te betrekken? Ik heb al gesproken dat we locaties gezocht hebben op het parcours. Hier zien we een voorbeeld van wat we allemaal hebben van locaties. De verschillende gemeenten zijn aangeduid langs de waterwegen. De bedoeling is om daar effectief ook iets te gaan plaatsen in samenwerking met al die gemeenten. En verder, ja, de Carrebleu is open naar de toekomst, zou ik zeggen, en volledig ervoor gaan. Laten we nog een keer een warme oproep doen naar iedereen om daarin te participeren. En dat we tegen 2050 ook nog een hele mooie wereld en een hele mooie samenleving hebben. Dank je wel, Christian. Op naar de volgende Pecha Kucha. We vertelden u al dat dit project gesteund wordt door Interreg. Wel, het project Tripod werkte ook heel vaak samen met andere projecten die gesteund worden door Interreg. En eigenlijk deden we dat om op die manier nog een uitgebreider ondersteuningsaanbod te kunnen genereren voor bedrijven. In ons project hielpen we eigenlijk heel vaak om de ontwerpanalyse te gaan doen van een project. Daarbij hielpen we ondernemers om inzicht te krijgen in hun productaanbod, in hun concurrentiepositie, in hun doelstellingen en zo verder. En met die analyse kunnen we dan eigenlijk heel duidelijk een doelstelling, een designbrief opmaken om voor te leggen aan de designers. En effet, deze diagnostic de Tripod intervenait hier in amont van het project Interreg DesignIn. DesignIn is een project die heeft voor de stimuler het ontwikkeling van de centra-villen van l'intégratie van de design. Lorsqu'un commerce heeft een proberen een proberen van 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 een proberen. Mijn proberen is een proberen van de enige l'agencement d'une vitrine, ou encore la visibilité extérieure du commerce. Les designers proposés, eux, sont proposés parce qu'ils correspondent notamment à l'univers de la boutique, mais vont aussi avoir les compétences précises et nécessaires pour répondre à cette problématique, et bien sûr parce qu'ils exercent leurs activités dans une région autre que celle du commerce. C'est comme ça qu'on arrive à créer des collaborations transfrontalières entre designers et commerçants. Dit type van ondersteuning speelde eigenlijk in op verschillende problemes, zoals de identiteit van de zaak, het parcours in de handelszaak, de ergonomie. En dat geeft allemaal een aanzienlijke impact op de verkoop, op het concurrentievermogen van de handelszaak. Over het algemeen toont onderzoek aan dat design echt wel een sleutelvaardigheid is om de omzet te verhogen, om de creativiteit te vergroten, om nieuwe markten te betreden en ook om te anticiperen aan veranderingen. Oké, laat ons nu maar concreet gaan naar de case van Damien Bertin. Hij is de ontwerper achter het Franse bureau Nemus en Damien werkte samen met de zaak uit Doornique-Cœur-de-Beur. Een poëtische concept store rond kindertijd, verbeeldingskracht en levensvreugde. Laten we gewoon gaan kijken en luisteren naar Damien, wat hij of hoe zijn samenwerking was met Cœur-de-Beur. Alsjeblieft. Laten we gewoon gaan kijken naar de koeur-de-Beur. Laten we gewoon gaan kijken naar de koeur-de-Beur. O жестingie aan het venir. Deweer nu niet meer dan pone op Nemu's opdracht terug op de mobilier d'agencement. Dat is een mobilier op meestal. Dat is een mobilier adaptatie tot de breed te maken. Maar is ook een mobilier adaptatie tot de besoint en termes van de functionaliteit. Dat is ook altijd altijd op de vijand van de verdier. Ook om je contacten met met moving pareries. des lignes épurées, simples. J'utilise trois principales essences. C'est du chêne, de l'épicéa et du peuplier. Tous les projets sont différents. On me demande toujours des choses différentes. Ce qui me plaît, c'est de ne pas toujours refaire le même meuble à des dimensions différentes. La pièce et le meuble, à la fin, ne doivent faire qu'un. C'est comme ça que ça fonctionne bien. Je propose tout type de meubles de rangement aux particuliers. On me demande beaucoup de dressing et de bibliothèques. Également des vestiaires, des escaliers avec des rangements intégrés. Et de plus en plus de mobilier pour les professionnels. Il s'agit de libraires, cavistes, des tiers-lieux aussi, boulangers, des boutiques de vêtements comme la boutique Coeur de beurre dont je vais vous parler dans un instant. Avant de vous parler de Coeur de beurre, je remonte à 2019. C'est l'année où j'ai découvert le programme Design In qui vise à mettre en relation des designers et des commerçants pour utiliser le design comme moyen d'améliorer l'attractivité du commerce. Cette année-là, j'ai pris contact avec la Maison du Design qui établissait des rapprochements entre designers et commerçants. C'est comme ça que j'ai rencontré Caroline Velg, qui est commerçante à Tournai, qui a créé la boutique Coeur de beurre. Coeur de beurre, c'est un concept store d'objets de puériculture, d'objets de déco, de vêtements également et de jouets. La boutique, vous la voyez ici, la façade, qu'on va voir à l'intérieur, telle qu'elle était avant l'aménagement. Il y a un grand mur de pierres et de briques qui est typique des belles bâtisses tournisiennes et qui participe du charme du lieu. Il s'agissait de conserver ce mur visible tout en bénéficiant de davantage de rangements, des espaces de stockage, mais aussi des espaces d'exposition pour présenter les produits en vente dans la boutique. Donc, on commence par un rendez-vous sur place. On discute du projet, des attentes de la commerçante. Et suite à ça, je travaille sur un projet, je propose une première solution. Et au fil des échanges, on fait évoluer les choses. Ici, par exemple, Caroline souhaitait qu'on supprime l'échelle coulissante que je proposais pour accéder au rangement haut et souligner la hauteur de la pièce puisqu'elle n'en aurait pas eu l'usage. Elle a demandé également qu'on ajoute des points lumineux pour mettre en avant certains objets. Ça fait partie des choses qu'on a modifiées au cours du montage du projet jusqu'à ce qu'on arrive à la solution qui lui convienne. Comme on le voit sur les croquis ici, j'avais proposé initialement l'intégration d'une échelle coulissante. Par exemple, Caroline estimait qu'elle n'aurait pas l'usage. Du coup, on ne l'a pas intégrée. Elle voulait qu'on ajoute des points lumineux, davantage d'espace ouvert également pour présenter les produits en vente. Sur le mur, il y avait deux petites niches de pierre qu'elle voulait conserver visibles. Donc ça, on a fait en sorte que le meuble se situe autour. Et en utilisant ce système d'imbrication de cases ouvertes et fermées, on obtient un certain relief et l'alternance de pleins et de vides qui donne aussi un côté aérien au meuble, une certaine légèreté, en sachant que ça représente quand même un certain volume. Donc la colonne qu'on voyait là au centre était existante. Le meuble, lui, on a décidé de l'étendre le long du mur de part et d'autre de cette colonne, ce qui permet aussi de souligner un peu la longueur de la pièce et d'accompagner le visiteur jusqu'au bout du commerce. Donc on voit les cases ouvertes avec des points lumineux pour mettre en avant les objets, le portant pour disposer des vêtements sur cintre. On a également des patères de part et d'autre sur des lames de bois qui, là encore, complètent le meuble et permettent de disposer tout type d'objets de déco, des meubles, des sacs, des vêtements. Et maintenant, on va se retourner parce que dans le cadre du programme Designin, il y a un autre projet qui a été réalisé. On passe le petit couloir qui mène à la boutique Hauss de Prêt-à-Porter qui est juste à côté de la boutique Cœur de Beurre. Et on découvre donc le travail de Floriane de l'atelier Flouk qui a réalisé l'habillage d'un mur avec des éléments graphiques qu'on voit ici sur l'image. C'est une proposition tout à fait personnelle en lien avec mes recherches artistiques que j'ai pu présenter à Stéphanie et qui pouvait allier parfaitement nos deux univers et répondre à la problématique. Voilà, donc elle a travaillé sur ces éléments graphiques et ensuite, elles ont poursuivi le travail avec Stéphanie pour proposer une déclinaison de l'identité visuelle initiale de la boutique pour réaliser des cartes de visite, notamment des tote bags. Donc c'est un travail qui se poursuit au-delà de cette fresque graphique. Donc il s'agisse de l'aménagement de la boutique Heure de Beurre ou de cette œuvre graphique réalisée dans la boutique OZ. Ce sont deux projets design-in, donc du programme transfrontalier, qui ont été réalisés de part et d'autre de la frontière franco-belge. Alors, on vient de découvrir ici la collaboration d'un designer et d'un commerce qui avait bénéficié d'un diagnostic de l'équipe Tripod avant d'être suivi par Design-in. Et maintenant, on vous propose de découvrir un accompagnement qui a été entièrement fait par l'équipe de Tripod. Alors, on a ici l'entreprise Genius qui avait un projet bien précis et qui a bénéficié de notre soutien pour définir notamment sur quels aspects de son projet les compétences d'un designer pouvaient avoir une plus-value. Et c'est ainsi qu'on a pu définir des besoins, notamment en design de produits, puis lui proposer différents profils de designer pour l'accompagner. U zult de ontwikkeling van dit product dus kunnen ontdekken via dit complementaire duo. Bestaanden uit Jean-François Toubaud, de Franse manager van Genius, en Michael Verleiden, de projectmanager van het Waalse ontwerpbureau IOL. Jean-François begon te ondernemen na een carrière van 15 jaar als ingenieur bij Michelin. Hij is momenteel manager van een landbouwmachine producent en is gepassioneerd door innovatie. En zo zag hij het potentiel in hoogwaardig 100% natuurlijk sinaasappelsap. En zo ontstond het Archimboldo-project en lanceerde Jean-François het bedrijf Genius. Et donc, parmi les différents profils de designer proposés à Jean-François, c'est le profil de Michael Verleiden, chef de projet chez IOL, une agence de design Wallonne qui a été retenue. Quelques mots sur Michael. Michael, c'est un designer industriel qui a d'abord fait ses armes dans le domaine de l'électroménager, notamment de beauté et de cuisine. Donc ici, il a pu mettre toute son expertise au profit du développement du projet Archimboldo, tant sur les aspects industriels du produit que sur son ergonomie. Alors maintenant, qui est mieux placé que Jean-François et Michael pour vous raconter cette belle collaboration ? Je vais tout de suite vous laisser découvrir leur Pecha Kucha. Nous allons vous présenter deux choses, une invention et une association. L'invention, vous la devinez, je pense, oui, c'est ça, la Nespresso du jus d'orange. Sauf que la capsule devient une orange et c'est une invention que nous vous présentons en avant-première. Alors l'association, c'est tout d'abord une rencontre professionnelle entre deux hommes, Jean-François Toubaud et moi-même Mickaël Verlayon, un ch'ti et un wallon. Passionné de design et d'innovation, Jean-François et moi-même, Mickaël, designer, passionné également d'innovation. Bien, le projet a commencé avec un diagnostic design dans le cadre du programme Tripod. Nous avons été accompagnés par la CCI, la Chambre de commerce Grand Lille avec David Ferron qui nous a proposé une série d'agences de design et nous avons choisi IOL qui nous a permis effectivement de lancer le projet Arsime Boldo. Arsime Boldo, c'est quoi ? Tout d'abord, c'est un peintre italien de la Renaissance. Eh bien, Arsime Boldo, ce sera aussi un presse-agrume, un presse-agrume professionnel réinventé. Alors, nous allons vous présenter ce design. C'est un design très épuré. Arsime Boldo revisite une idée simple et vieille comme le monde, presser le fruit pour en extraire le jus, mais pas n'importe quel jus. Un jus authentique. Nous rentrons à l'intérieur de l'orange pour en sortir le nectar. Je vais vous expliquer aussi brièvement le procédé. en fait, c'est une canule qui va rentrer dans l'orange et une membrane va pousser l'orange de l'extérieur pour qu'elle se vide de l'intérieur. De cette façon, nous pouvons obtenir un jus 100% naturel et d'une qualité exceptionnelle. Alors, quel est le rôle du design dans ce type de développement ? Le designer doit s'imprégner du milieu, doit rentrer dans le projet pour vraiment se l'approprier. C'est aussi super important qu'un designer se mette dans la peau de l'utilisateur, donc de l'aspect conception, montage, jusqu'au service après-vente pour faire un design parfait. Alors, le design, c'est aussi un ensemble de recherches créatives. Ces recherches créatives illustrées par des croquis nous permettent de dialoguer avec nos clients pour ensemble avancer vers un projet vraiment bien conçu, bien abouti, un design, bref, un design parfait. c'est aussi une relation de plaisir avec l'objet. Donc, un objet plaisir, c'est quoi ? Tout d'abord, pour Archimbold, c'est super important, c'est un design bien conçu, un objet haut de gamme, vraiment avec des spécificités bien léchées, ce qui donne vraiment envie de vivre une expérience Archimbold. Le design, c'est aussi un aspect vraiment technique et là, Jean-François, quand il a choisi IOL, il a aussi choisi un groupement de compétences avec d'un côté des Lillois qui sont Technical ID pour l'engineering et Slice vraiment pour le développement électronique, ce qui fait qu'avec IOL, Jean-François a eu toutes les compétences pour Archimbold. Bien, nous avons montré des images d'hôtels. Alors, il y a un paradoxe, c'est que dans des hôtels de prestige, le jus d'orange, la plupart du temps, n'est pas frais et pressé minutes alors que les clients de ce type d'hôtel attendent bien plus que ça. C'est pour cette raison que nous avons choisi de rentrer dans ce premier marché, les hôtels haut de gamme. Vous apercevez le concept dans sa globalité avec la machine mais aussi son corner, les panières à orange, les verts. Voilà, avec ce concept, nous allons pouvoir offrir aux clients de ces hôtels une nouvelle expérience. Archimboldo, c'est aussi une machine très simple d'utilisation. C'est en fait la Nespresso du jus d'orange, c'est-à-dire que vous glissez l'orange, vous refermez l'ouverture, bien sûr, vous n'oubliez pas de mettre votre verre et vous appuyez sur un bouton et ça coule tout seul. Ensuite, l'orange est éjectée, l'orange pressée est éjectée automatiquement dans son réservoir et elle peut être recyclée. Ensuite, il y a la partie propreté, nous sommes dans le très haut de gamme, donc nous nous devons d'avoir une propreté irréprochable. Il suffit de quelques pièces à mettre au lave-vaisselle chaque jour pour atteindre cet objectif. Une autre dimension du projet, c'est vraiment l'aspect technologique. Archimboldo est un projet vraiment haut de gamme. On y compte plus ou moins 150 pièces qui vont être assemblées sur un châssis inox. et donc cet assemblage contient de la plasturgie, de la tollerie, de l'usinage et cet ensemble de pièces assemblées fait que vraiment Archimboldo va donner un projet vraiment abouti et complet. On avance ensemble vers cette réussite. On a un objectif aussi, c'est de développer un projet multi-agrim. Donc aujourd'hui, avec le système de pressage, on n'a quasiment aucune contrainte pour mettre différents agrim, différentes tailles d'agrim, notamment par exemple un citron avec un jus d'orange, ça donne un cocktail plutôt boostant pour le matin. Un autre objectif, c'est aussi toujours d'aller vers le client. Donc le client, ce sera l'hôtellerie et le fait d'avoir une machine qui serait auto-nettoyante devrait vraiment nous ouvrir de nouveaux marchés et nous permettre de rentrer dans un plus grand nombre d'hôtels tout en facilitant le nettoyage. Alors vraiment, un objectif qui serait vraiment top pour Archimboldo, c'est de rentrer dans nos cuisines. Donc les cuisines sont plus petites que les hôtels donc on devrait miniaturiser un petit peu l'appareil, le rendre encore plus ergonomique, plus facile d'utilisation, ce qui vraiment nous permettrait, nous le matin, de dégayer nos journées par un bon petit jus d'orange Archimboldo. Je suis d'accord avec toi. Alors Archimboldo, c'est un projet ambitieux, un brevet mondial a été déposé, Europe, Etats-Unis, Chine. Nous voulons aller dans tous les Hilton de la terre et offrir au maximum de clients cette nouvelle expérience unique. En conclusion, nous avons un design réussi pour un projet ambitieux. C'est aussi et surtout une aventure humaine avec une équipe franco-belge de choc. Je vous invite à venir dans ces hôtels de prestige découvrir cette nouvelle aventure. Merci Jean-François. Voila, een lekker glaasje puur Sinaasappelsap. What else? Het is alweer tijd voor onze laatste Pecha Kucha. Maar voor deze laatste presentatie wilden we graag wat van gedachten wisselen en deze ook delen met jullie over de toekomst van design. Design is inderdaad een discipline die op verschillende terreinen ingrijpt, verschillende vormen aanneemt en nog steeds de aandacht van heel veel actoren mist, vaak ook door gewoon gebrek aan kennis. Met Tripod 2 werkte we voor de promotie van design en het beroep van de ontwerper. En we willen dat design een reflex wordt eigenlijk van elk bedrijf, van elk openbaar bestuur als een hulpmiddel voor huidige en toekomstige uitdagingen. Hiervoor stellen we ons dan ook de vraag wat de evolutie is van deze discipline. En effet, Steyn, les partenaires du projet Tripod se sont lancé un défi, celle de réaliser une étude prospectif sur l'avenir du métier de designer, son apport aux entreprises, le tout dans un contexte transfrontalier. Alors, cette étude va dresser un état des lieux de la vision actuelle du design par différents acteurs et les évolutions qu'ils en prévoient. Vous pouvez d'ailleurs toujours contribuer à cette étude puisqu'elle est disponible actuellement sur le site internet du projet Tripod. Et puis, nous pourrons vous communiquer dans quelques temps les résultats et conclusions de cette étude. Pour cette future-réfeste expérience de aujourd'hui nous nous donner le parole à Rumeau Vigier, un développer de l'enseignement et ensuite aussi un conseiller et un entraîner et maintenant aussi un entrepreneur. Il travaille avec des entreprises et en particulier autour de deux thèmes « Gepercipieure de qualité et de l'innovation. Dankzij la diversité de ses expériences il s'agit de la diversité 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 ou onwaarschijnlijke veranderingen en het beroep van ontwerpers. Acheblieft. Bonjour. Je m'appelle Rumeau Vigier. Je suis consultant spécialisé sur les questions de montée en gamme et de qualité perçu. Comme vous peut-être, je suis convaincu depuis longtemps que l'avenir des entreprises occidentales ne peut plus passer par la seule compétition sur les prix. Il leur faut désormais adopter des stratégies différenciantes. En effet, qu'il s'agisse de PME ou de grandes entreprises, leur succès dépend et dépendra de plus en plus de ce que l'on appelle la compétitivité hors-coût. Ce terme un peu barbare désigne tout ce qui, en dehors de son prix, fait qu'une offre est préférable à l'œil nôtre. En tout cas, aux yeux du client. Et c'est essentiel. Or, les entreprises qui ont fait l'expérience du design sont unanimes. S'il n'est évidemment pas le seul outil apte à booster cette compétitivité hors-coût, le design est l'un des meilleurs et des plus rentables. Et l'expérience montre que plus ces entreprises font un usage varié et ambitieux du design, plus les résultats sont impressionnants. Au minimum, celles qui ne voient derrière le mot design que le dessin en tire déjà un certain avantage, ne serait-ce qu'en termes de séduction de leur offre. Inutile de vous dire que cela impacte très positivement leur chiffre d'affaires. Mais celles qui en comprennent le sens plus profond, plus stratégique de dessin des E2S EIN en captent un bien meilleur profit encore. En effet, dans leur cas, les impacts du design dépassent très largement la seule notion d'apparence. Évidemment, le design est un puissant vecteur d'identité de marque, dit autrement un vecteur de personnalité. Ceci en termes de communication, bien sûr, mais plus encore parce qu'il permet de différencier votre offre en lui apportant ce que j'appellerais un véritable supplément d'âme. Et puisqu'il impacte autant les produits que les services ou encore la communication et les espaces, le design est un vecteur de cohérence de l'entreprise. Je parle là de cohérence interne dans un premier temps, mais ensuite, forcément, de cohérence perçue par les clients. Et c'est essentiel. Cela vous surprendra peut-être, mais le design peut même modifier votre modèle économique, voire en créer de nouveaux. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, par exemple, cette société, bien connue pour son modèle des disruptifs, a été créée par des designers. Eh oui ! Vous le savez, souvent, le design est aussi le principal moteur de l'ergonomie de votre offre. Et par ergonomie, je n'entends pas seulement prise en main ou confort d'assise, mais beaucoup plus globalement, adaptation à l'être humain, à ses besoins, à ses spécificités, et à ses contraintes. Il s'agit donc aussi de l'ergonomie cognitive. Et comme, simultanément, le design est porteur d'émotions, cela nous amène directement à la notion d'expérience utilisateur. Je précise au sens noble du terme. Car oui, c'est aussi cela, le design. Allez, je vous laisse une minute pour réfléchir à ce que le design pourrait vous apporter. Non, je plaisante, bien sûr, une minute ne suffirait pas. Toutefois, je vous conseille de prendre le temps d'y penser et pourquoi pas de prendre contact avec une agence du design ou un organisme d'accompagnement. Les métiers du design étant pris par définition avec la société, ils se transforment en même temps qu'elle. Ces dernières années, notamment, ils ont sensiblement évolué et se sont grandement diversifiés. Ceci afin de mieux répondre aux besoins des usagers, comme à ceux des entreprises. Ces évolutions, qu'elles soient dues à des attentes sociétales ou à des ruptures technologiques, se poursuivront bien évidemment à l'avenir. Peut-être même à un rythme plus élevé encore. Or, dans un monde en constante mutation, l'anticipation et l'adaptation sont des conditions sine qua non de la survie même des entreprises. Il est donc nécessaire d'identifier aujourd'hui les compétences à développer pour demain, ne serait-ce que pour pouvoir adapter les formations des futurs designers, qu'il s'agisse de formation initiale concernant les étudiants ou de formation continue pour ce qui est des professionnels en activité. Et ce sujet concerne tant les entreprises que les designers eux-mêmes. En effet, si ces derniers doivent se préparer, les entreprises ne sont pas en reste. Elles ont leur mot à dire sur cette « à venir ». Ce qui signifie notamment qu'elles doivent identifier les besoins futurs de leurs clients et donc par ricochet leurs propres besoins en matière de design. Car bien sûr, ce sont telles les premières utilisatrices. Quant aux designers eux-mêmes, ils sont évidemment bien placés pour d'une part voir venir les évolutions technologiques qui toucheront les différents métiers et d'autre part sentir les changements sociétaux qui commencent déjà aujourd'hui à les impacter. Mais encore faut-il que les unes et les autres prennent le temps de réfléchir aux implications de ces changements. Les implications qui sont souhaitables comme celles qui sont à éviter. En d'autres termes, il convient de prendre le temps d'une réflexion prospective sur l'avenir des métiers du design. Et pourquoi pas d'autres acteurs peuvent enrichir une telle réflexion. Des acteurs tels que les organismes d'accompagnement d'entreprises par exemple. Bien sûr, je pense plus particulièrement mais pas uniquement à ceux dont l'expertise porte sur le design. C'est évident. Alors, c'est vrai, nul ne peut prétendre définir ce que seront les métiers du design demain. Mais, en croisant les perspectives, les points de vue des designers, des entreprises et des organismes qui les accompagnent, il est certainement possible d'identifier des tendances et des besoins. Ce dont je suis certain en tout cas, c'est que le design est une discipline vivante, protéiforme et en constante évolution. Or, cette évolution n'est pas prédéterminée, elle est à construire. de la pecha-coucha, qui n'est pas un exercice évident. Nous espérons aussi que cela a pu tous vous inspirer et qu'encore une fois, on découvrira bientôt de nouveaux projets. Blijf vooralens bij ons. We nemen eventjes pauze, een paar minuutjes maar, en dan gaan we over naar onze keynote voor vandaag, Satyendra Pakale, dus binnen een paar minuten. Tot straks! Sous-titrage Société Radio-Canada